Musique Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer cet outil de la marque Fiskars qui est un outil de découpe, c'est le shape cutter. Donc le shape cutter c'est ce petit cutter circulaire qui va vous permettre de réaliser des découpes soit à main levée, soit en utilisant des gabarits comme ceci. Il en existe tout un tas qui vont vous permettre de faire des formes assez basiques, rectangles, ronds, carrés, mais aussi des formes un petit peu plus élaborées comme ces très jolies fleurs ou ces jolis papillons. Il existe également des gabarits qui vont vous permettre de découper des enveloppes, des petits sacs, enfin des créations un petit peu plus complexes. Alors comment ça se passe ? Alors vous avez donc un tapis de découpe et vous avez donc ce cutter qui fonctionne avec une toute petite lame rotative. Lame que l'on libère en faisant jouer ce petit clic. Voilà, et la lame est ici, donc vous pouvez la changer, hop, vous remettez, vous reverrouillez. Alors d'abord pour l'utiliser, on retire bien évidemment la protection. Vous constatez qu'il y a un cerceau orange fluo qui est positionné, qui se déclipse comme ceci. Alors ce petit cerceau, il est à laisser en place lorsque vous allez faire une utilisation main libre. C'est-à-dire que vous allez vous-même, voilà comme ceci, réaliser des découpes aléatoires. Voilà, vous voyez. Dans ce cas-là seulement, vous laissez ce petit cerceau. Lorsque vous voulez utiliser des gabarits comme ceci, par exemple, vous le retirez par contre, pour éviter qu'il y ait trop d'épaisseur. Voilà, donc je vais découper cette tulipe. Donc une fois encore, faites attention parce que ça coûte bien, mes doigts en ont déjà fait l'expérience. Vous utilisez vos gabarits. Alors une petite erreur que moi j'ai faite au début, je ne dois pas être la seule. Faites bien attention à ce que le mot fiscar soit inscrit dans le bon sens. Parce qu'au départ, enfin en tout cas moi j'avais tendance à le faire, j'avais tendance à prendre les planches à l'envers. Et forcément ça marche moins bien. La lame ne fait pas correctement le travail, enfin c'est un petit peu le meilleur moyen de se rater. Donc fiscarce bien écrit dans le sens de la lecture. Donc vous venez vous placer délicatement votre lame. Vous tenez le gabarit. Et vous suivez en appuyant plus ou moins fort selon l'épaisseur du papier. Bon là c'est du papier à imprimante, tout simple, mais ça fonctionne aussi sur du papier beaucoup plus épais. Alors quand tout c'est terminé, je vous conseille de reposer là-dessus. Ça évitera d'abîmer la nappe ou le tapis de découpe. Et hop, voilà, j'ai ma petite tulipe qui est vidée. Alors ce gabarit-ci, voilà, fonctionne comme beaucoup d'autres. Voyez, il y a les différents éléments d'une même fleur, la tige, les pétales. Donc vous pouvez découper dans des papiers de couleurs différentes pour faire un montage. C'est assez sympa. Donc voilà, une fois que vous avez terminé, vous repositionnez votre petit cerceau. Et voilà, donc c'est pas mal parce qu'en plus, il y a des petits bords anti-dérapants. Donc ça, ça permet de pas trop glisser. Ne vous découragez pas si au début, vous y arrivez pas super bien. Mais au début, je me disais comment font-elles pour que ça découpe aussi bien. J'arrivais pas, j'accrochais le papier, ça déchirait. C'est juste un petit coup de main à prendre, honnêtement, c'est pas très compliqué. Faut juste pas se désespérer tout de suite, ce que j'ai tendance à faire. Donc ne perdez pas espoir, la première découpe en général est ratée. Mais c'est normal, c'est pas vous, c'est parce qu'il faut juste prendre le coup de main. Donc voilà, c'était le chef cutter de la marque Fiskars. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501